Bonjour, je me présente, je suis Selim Khrouf, je suis médecin spécialiste en carcinologie médicale et aujourd'hui je vais vous parler de la spécialité de l'oncologie médicale. Je vais vous parler de l'oncologie médicale et de l'enquête de l'oncologie médicale. Quand j'ai eu 4 ans, je viens de terminer ma spécialité, pour moi c'était évident, je vais faire une spécialité médicale. Donc parmi l'ensemble des spécialités médicales, je vais vous parler de l'oncologie médicale, c'est une spécialité que je n'ai pas compris dans l'externe. Je suis sûr qu'il n'y a pas d'accord, je n'ai pas d'accord dans l'externe, mais au moment du choix, je vais vous parler de l'oncologie médicale. Donc quand je me suis intéressé à l'oncologie médicale, les principaux aspects qui m'ont intéressé à la spécialité. C'est une spécialité où il y a beaucoup de recherche, c'est une spécialité qui évolue énormément. C'est la spécialité numéro 1 au monde dans le nombre de publications d'articles. Donc ça, c'est un grand avantage dans notre spécialité. Par contre, ceci implique quelque chose pour vous. C'est une spécialité qui bouge. Et ce qui est encore plus intéressant dans l'oncologie médicale, c'est que nous sommes une grande famille. C'est-à-dire que nous sommes avec nos collègues radiothérapeutes, nos collègues anapathes, nos collègues chirurgiens carcinaux. Nous sommes tous en staff avec eux. C'est un apprentissage qu'on a fait. Mis à part les spécialités d'Oma, on est aussi en contact avec d'autres spécialités, avec les gynécologues, avec les urologues, avec les orthopédistes, avec les ORL, avec plein de spécialités. Nous avons plein de staff avec eux, et nous avons un autre vision. Nous avons une autre vision. Nous avons un autre vision. Nous avons un autre vision. Nous sommes enrichés mutuellement. La spécialité de notre spécialité, c'est le raisonnement d'oncologie médicale. On a fait un exemple pour l'externe, qui nous a fait un exemple pour la physiopathologie. Pour l'oncologie médicale, nous avons besoin de la physiopathologie, mais la construction du savoir et du raisonnement L'oncologie médicale est surtout basée sur les essais cliniques qu'il faut connaître pour pouvoir comprendre les guidelines et les recommandations internationales. Donc le raisonnement est un petit peu différent. La question est-ce que l'oncologie médicale est une spécialité déprimante au LLM? L'oncologie médicale est une spécialité fait une femme à des patients qui vivent des situations très difficiles. Certes, certains sont en fin de vie et pour certains patients on ne peut pas faire grand chose parce qu'ils viennent trop tard pour qu'on puisse donner un traitement adéquat. Mais ces patients-là ne représentent pas un très grand pourcentage de notre spécialité. Par contre, il y a un très grand pourcentage de patients pour lesquels on peut encore faire quelque chose. Soit dans un but curatif ou même dans un but palliatif, par exemple dans une situation métastatique, on a de plus en plus de traitements à proposer aux patients. Et le fait qu'on puisse proposer quelque chose aux patients fait que la spécialité est moins lourde à porter. Mais dans toutes les spécialités qui existent, ou du moins dans la plupart des spécialités, il y a beaucoup de part de patients palliatifs, pas seulement en cancérologie, mais dans d'autres spécialités, des patients qui vivent des situations difficiles. Vous voyez que la situation difficile est vécale ? Il faut la vivre différemment, c'est-à-dire qu'il faut la vivre comme étant une expérience humaine. Finutouma, vous êtes au plus proche de personnes qui vivent une situation délicate, un moment clé de leur vie, et vivre ce moment-là avec eux, c'est quelque chose de très précieux et c'est quelque chose qui va beaucoup vous enrichir. Ceci étant, les hommes, vous savez faire la part des choses entre votre travail et votre vie personnelle pour faire un équilibre et faire une petite barrière pour ne pas être un médecin froid, mais de l'autre côté, être un médecin empathique, mais qui a encore de l'énergie à donner à ces patients pour leur remonter le moral et vivre avec eux cette période. Donc la spécialité interne, qui m'apporte comme c'est une spécialité de 4 ans, il y a énormément de terrains de stage, il y a trois services dans le Tunis, un service à l'Ariana, un service à l'hôpital militaire, un service à Sousse, un service à Nebel, un service à Monastir, un service à Sfax, un service à Gebes, c'est-à-dire pour les stages obligatoires. Il y a un seul stage optionnel obligatoire, c'est l'hématologie clinique, et on a des stages optionnels, qui m'a par exemple la radiothérapie, qui est un stage qu'il est recommandé de faire. La spécialité interne, on fait de l'oncologie générale, mais de plus en plus dans le monde, les gens se sous-spécialisent dans une sous-spécialité, par exemple, certains ne font que de la scénologie, ou d'autres ne font que de la cancérologie digestive, etc. Donc dans le monde, les choses sont en train d'évoluer vers une sous-spécialisation. Pour les formations complémentaires que vous pouvez faire, il y a plein de formations complémentaires à faire, que ce soit en Tunisie ou à l'étranger, que vous pouvez faire, soit à distance, soit en présentiel à l'étranger. Dans tous les domaines, soit pour le cancer du sein, par exemple pour les soins palliatifs, pour les douleurs, pour tout un tas de pathologies, femmes à des CEC qui sont disponibles, et qui sont très intéressants à faire. Femme a bien sûr une carrière hospital-universitaire dans les services que j'ai cités tout à l'heure. Voilà, vous pouvez vous orienter vers une carrière privée, pour ceux qui le souhaitent, et qui posent la question pour l'étranger. C'est une spécialité qui est encore demandée à l'échelle internationale, et il n'est pas très difficile d'obtenir un stage de perfectionnement à l'étranger. Donc voilà, j'espère vous avoir donné les messages clés à propos de la carcinologie médicale. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous faites ce choix, je serai très heureux de vous accueillir dans la spécialité, car vous aurez certainement fait un bon choix. Merci et bon choix à tous et à toutes.